Depuis la publication de l'article dans le New York Post accusant le producteur américain Harvey Weinstein d'harcèlement et d'agression sexuelle, les langues se délient et de nombreuses personnalités se confient. Si beaucoup d'actrices ont confié que le producteur avait eu des propos déplacés envers elle, voire des gestes, Kamel O'Halli a confié que les hommes aussi étaient confrontés à ce genre de situation. Dans un Facebook Live de Pure Média, le chorégraphe qui s'est fait connaître du grand public grâce à la Star Academy est revenu sur les propositions qu'il a eues. Je ne dirai pas qui c'était, mais plus jeune, quand je dansais, mais que je n'étais pas encore chorégraphe, on m'a invité et sollicité plusieurs fois, confie-t-il. Kamel O'Halli a confié qu'il n'avait pas été agressé, mais que cette personne lui a fait comprendre que s'il voulait réussir, il devrait accepter. Il confirme n'avoir jamais accepté. Quelques années plus tard, Kamel O'Halli a recroisé une des personnes qui lui avait fait des avances. Le chorégraphe en a profité pour lui confier qu'il avait réussi sans coucher. Réponse de l'intéressé, cette personne a répondu, ouais, mais tu aurais pu aller beaucoup plus vite. Ambiance. Heureusement, Kamel O'Halli n'a pas à rougir de sa carrière bien au contraire. Il sera prochainement de retour sur M6 dans la France a un incroyable talent.